... ... ... ... C'est le droit de la chute pour les gens qui ont reçu. Vous pouvez l'avoir sur le site pour les gens qui ont reçu. Vous pouvez les laisser pour les gens qui ont reçu. Vous pouvez l'avoir sur le site pour les gens qui ont reçu. Et vous pouvez l'accrocher pour les gens qui ont reçu. Ce qui a reçu leur nom. Désolé. C'est le temps de bonheur rapidement. Première question, les données sont à Dakar Arena. Elle ne soit pas sauvé. C'est ce que les Sénégalais ont dit. Effectivement, quand j'étais en Chine, j'ai entendu ça, on l'a vu sur les réseaux sociaux et on l'a dit que Dakar Arena n'allait pas passer. Parce que Dakar Arena... Ouassoujib. Ils l'ont loué, mais ils ne l'ont pas passer. Tu sais que le Sénégal n'est pas un rêve. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on a dit. A l'époque, il a dit, regarde-moi ces mensonges. Le rêve, il n'y a pas de rupture. Il n'y a rien à savoir. Je suis le directeur général de Sojib. Sojib a géré l'ensemble des infrastructures. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Et le Dakar Arena n'a pas fait. Parce qu'il y a beaucoup d'états du Sénégal. Le Dakar Arena, tous les Sénégalais, vous et moi, et le président Ousmane Sonko, le président de PASTEF, et le président de la République, Bassi Diomaï Fay, et les communes de l'autre, nous tous sont en train de faire. Parce qu'il y a le Sénégal. Et ce qui est important pour le voir, c'est qu'il y a la même chose. Donc, il y a le Sénégal. Il y a le Sénégal. Et quand il y a le Sénégal, il y a les conditions, il y a les événements. Tous les événements, il y a beaucoup de gens qui ont fait. la directrice de l'exploitation, qui a adressé la correspondance, c'est qu'il faut une telle infrastructure, qu'il s'en a des expositions, le Dakar Arena, le marché d'intérêt national, la gare des gros porteurs, c'est ce qu'il faut. Il y a le Sénégal. Il y a ce qu'il faut. Il ne faut pas le faire. Le Sénégal, il faut le gérer. Pour l'instant, il faut le gérer. Et quand il y a le Sénégal, qui est, à travers la direction, il faut le gérer. Je ne le fais pas. Parce que tout est normé. Il y a des normes pour les établir. Par mètre carré. On le calcule par rapport à l'ensemble du jour et le temps et le temps. Il faut que l'on vous comprenne. Tout le monde s'est passé pour lui laisser louer. Ils les louent. Ils les louent. Ils se trouvent de l'infrastructure. Le président de Passeh, Ousmane Sonko, avait un rapport qui a été cher dans l'arénale. Mais ça ne va pas. Ce sont des contrats. Ils sont prêts à l'arénale. Il y a des contrats qui ont voulu la roue, qui vont vous louer avec Dakar. Merci beaucoup. Le contrat est là. Si je me demande de faire une facture, je ne peux pas vous donner de l'air. Le contrat est là, je peux vous donner une photocopie. Le contrat est là, je vais me donner ce type de loué Dakar Arena ou PASSEF. Est-ce qu'il y a l'air ? Le contrat est là. Comme je me demandais mon mission, ça a été signé par le secteur général parce que je ne suis pas là. Maintenant, la facture est là. La facture est là. PASSEF a payé 18,750 millions. 18,750 millions. Je ne suis pas là. Est-ce que l'air ? La facture est là. C'est dans nos livres. Je ne suis pas là. Parce que si vous avez l'air d'infrastructure, il y a une question. La question est là. Ils ont déposé la question en dehors de 18,750 millions. La question est là. La question est là. Je me disais que je me disais qu'il faut faire une inspection. On sait qu'il ne faut pas dire qu'on ne peut pas faire une question. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Parce que je ne peux pas dire que ça n'est pas. Il n'y a rien d'autre, c'est la location. Mais il n'y a rien d'autre, c'est la question de ce qu'on a fait. On a fait une inspection technique, on a vu qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a rien d'autre, tout est en place, ils devraient leur déposer leur chèque. Le chèque ne déposait pas pour leur question, ils devraient leur déposer parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais il y a 18,750 millions d'euros dans la caisse. Est-ce qu'il y a l'air? Donc on va parler de ce qu'on a dit. Réumine, il n'y a rien d'autre. Nous, on considère que le Dakar Arena n'a rien d'autre. Vous savez, si vous pensez à Dakar Arena, est-ce que vous pensez à Dakar Arena? Est-ce que vous pensez à Dakar Arena? Maintenant, c'est moi. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. L'opposition, c'est que vous aimez Dakar Arena. Ou vous aimez faire des expositions parce qu'il n'y a pas d'espace parce que Dakar Arena j'ai 10 ans pour eux. Mais si on a 15 000 places, on ne peut pas les faire. Si on ne peut pas les faire, 15 000 places, je peux donner l'instruction sur mon directeur technique et le directeur de l'exploitation pour qu'ils ont pris. Pour qu'ils ont pris. Pour qu'ils ont pris un meeting. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Oui. Si on a pris. Si on a pris. Si on a pris. Si on a pris. Parce que si on a pris. Si on a pris. Si on a pris. les fédéales, il y a eu des habitants. Les gens aient saisi la sous-jigne. Ils ont pris le meeting. Vous l'aurez a pas à Dakar Arena. Vous l'avez venue à prendre. Vous l'avez vécu à la direction. Si vous voulez une infrastructure. Merci. Réoumi s'est traîné. J'aime que les Sénégalais ne savent pas. Ce qui s'est fait avec moi, F.S.A.L.D.I.E.WAR et Ablayaouard. Réoumi s'est traînée. Réoumi s'est traîné par la présidence Bastirou Diomaï Diakhar Fay. Il s'est rendu le premier ministre. Il ne pouvait pas vouloir les Sénégalais. Réoumi s'est traîné. Ils se font que les gens ils ont pris le Jéwo. Réoumi s'est traîné. Pour que ce soit, on ne faisait pas du mal-là. Il y a deux mois, il y a des promotionnaires qui sont à l'université. Ils ne savent pas comment faire. Nous sommes dans la discussion. Nous venons à l'Essat Ablawad. Il y a des espaces VIP, des espaces restauration. Il y a plein de choses. Vraiment, il y a des cadres qu'il faut. Nous venons à vous accueillir. Mais je vous offre comme le directeur général. Je n'ai pas dit que le directeur général n'a pas été dit. Je n'ai pas dit que l'adresse de l'exploitation, je n'ai pas dit que j'ai invité des promotionnaires. Vous savez, il y a une trentaine au niveau du stade Ablawad. Ils ont demandé du football sur le terrain annexé. Je lui ai dit que tout le monde m'a écouté. Il m'a dit que tout le monde m'a écouté. Je m'a donné 8.000 euros. Je l'ai donné, je lui ai donné 800.000. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sous le directeur général que je ne le faisais. Je l'ai mis. Mais je l'ai demandé. Ne t'ai pas dit que c'était. Mais il va se relier sur Réoumi. Réoumi a eu lancé autre chose à m'aider. Les gens ne sont pas profitables. Et nous ne l'avons pas besoin de personne. Les gens ne l'avons pas aient fait, nous ne l'avons pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, si on prend le stade Abdoulaye Ouatt, j'ai reçu hier une demande de la Gambie et des Comores. Gambie et Comores, comme nous avons des états pour jouer, ils ont demandé à jouer au Sénégal. Je vous l'ai dit, mais je vous ai dit qu'il n'y a pas de diplômage sportif. Parce qu'il n'y a pas de gratuité. Mais, quand j'ai reçu mon bureau de l'exploitation, je lui ai dit qu'on avait dit que les autres états pour jouer au Sénégal et au Sénégal, Je lui ai dit que si Augustin Senghor a demandé, mais il faut qu'il soit en train de faire pour l'aujourd'hui, parce que je ne suis pas votre interlocuteur. Donc, je lui ai dit que si Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football, je lui ai demandé, j'ai fait tout ce que je peux pour nous aller jouer au Sénégal. Parce que c'est un diplôme. La responsabilité que j'ai, je l'ai assumée. Mais, en Roubaix, ils l'ont arrêté. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'alloi à PASSEF à Dakar Arena. Ce n'est pas d'accord. PASSEF, c'est beaucoup de gens. Vous voyez, 18 millions d'euros, je lui ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Le premier ministre, c'est cher. Je lui ai dit que le premier ministre, je lui ai expliqué pourquoi il est cher. Vous voyez, l'événement, il ne sait pas pourquoi il est cher. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'accord. 18 millions, 750 millions. Il n'y a pas d'accord. Mais, à Dakar Arena, il y a 15 000 places. 15 000 places. Il y a 15 000 places pour Moussède, comme ça, nous sommes ici. Vous voyez, il y a beaucoup de clims pour Moussède. Imaginez-vous qu'il y a 15 000 places pour Moussède. Ce n'est pas ces clims-là qu'on peut Moussède. C'est des chileurs. Chileurs, un chileur qui nous pannent, ça nous coûte 400 millions. Est-ce que tu veux dire ? Un chileur qui nous pannent à Dakar Arena, un chileur, je vous dis, me coûte 400 millions. Et il n'y a pas d'accord au Sénégal, et tu le commandes pour Moussède. Donc, si on t'a dit qu'il y a beaucoup de prix, il y a beaucoup de prix. Et, si nous faisons un événement, tu vas basculer sur les générateurs. Il n'y a pas de courant pour Moussède, parce que Moussède ne peut couper. Et l'événement n'est pas coupé. Il n'est pas coupé. Du début à la fin, on va basculer sur les chileurs. Sur les générateurs. Tu vas basculer sur les générateurs. Et, tu vas commander les carburants. Et puis, ils vont consommer, parce que les chileurs consomment l'énergie. Non, c'est l'envie d'être réglé. Parce que nous avons fait ça. C'est très bien. Si on lance un appel d'offres. On lance un appel d'offres. On est en train même de faire mieux. On va faire une digitalisation. On va faire de Dakar Arena une smart infrastructure. On va faire une infrastructure. Ce sera une infrastructure intelligente. On est en train de préparer l'appel d'offres. Inch'Allah, si tu as organisé, tout est correct. Voilà, merci. Merci beaucoup. Deuxième question sur quoi ? ... ... ...